bonjour à tous et à toutes je reprends donc la suite des vidéos de la vidéo sur la caméra de recul et je vais en terminer là aussi donc vous avez vu sur ma première vidéo un modèle vendu sans aucune garantie que le système fonctionne puisque il n'y a pas d'interface avec le R-Link version 1 donc c'est beaucoup d'argent 359 euros il me semble donc ça fait cher payer pour un système qui n'est pas forcément compatible même la caméra on ne la voit pas ils fournissent et vendent un kit cher mais sans beaucoup d'informations alors que justement il faut beaucoup d'informations sur la longueur du câble le type de caméra le système de raccordement par où faut passer les câbles si on n'a pas de notion par où qu'on passe les câbles sous la moquette ça on n'en sait rien on imagine bien que oui parce qu'il faut bien camoufler cacher tout ça donc ça demande quand même de la patience du travail et de rien rien casser recevoir que les fixations de toute façon il y a un moyen de les monter et les démonter bien sûr bon un carrossier il ne faut pas se poser de questions il connaît par coeur il sera en calme manipulation faut faire pour débloquer ou rebloquer un cache en plastique ne serait-ce par exemple que pour le filtre d'habitacle on peut avoir accès au filtre d'habitacle en déclipsant le côté j'en ai parlé sur une vidéo où c'est qu'il y a le levier de commande de vitesse en bas côté des pieds passagers à gauche vous avez donc un grand cache en plastique de la console centrale voilà je vais y arriver et ça il faut le déclipser d'abord par le bord ensuite on remonte on y va tranquillement il faut vraiment faut vraiment penser que les fixations plastique faut pas tirer dessus comme ça vers soi il faut glisser en même temps un petit peu c'est vraiment en particulier moi tout ce qui est plastique j'aurais assez cassé de fixation en plastique pour savoir que une fois que c'est cassé c'est cassé c'est pas remplaçable donc la caméra on peut monter des caméras sans fil avec un système sur le rétroviseur ou un système avec caméras déportées et il n'y aura pas de système qui va vous renvoyer la vidéo sur la r ligne donc ici vous avez le j'en ai fini avec les caméras si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser je ferai des recherches si nécessaire un kit de fixation pour filet de rangement de coffre voilà vous savez dans mon coffre vous avez dû voir les vidéos et j'ai une cajet en plastique bon ça coûte pas grand chose ça me rend bien service puisque dedans j'y mets les sacoches avec les deux câbles type 2 type 3 plus le triangle plus le gilet plus de trois bricoles bon je m'en sers pas au quotidien de cette cagette là je pourrais je pourrais carrément tout tirer et laisser simplement le câble type 2 et type 3 en vrac comme ça dans le coffre mais ça va pas parce que le jour qu'on a besoin du câble mais tout est dessus c'est pas fait pour donc il ya ce kit de fixation que je trouve vraiment très bien parce que c'est pensé en plus pour les dimensions de la zoé en hauteur en largeur et surtout c'est pas ce n'est pas un système de fixation paragraphe c'est à dire que des crochets qui vont se prendre sur la banquette au risque de perforer le tissu de la banquette justement en dessous et au dessus en dessous c'est moins moins dangereux ça se verra pas mais au dessus oui ça peut être embêtant donc le système d'agrafe je suis pas pour en plus ce sont des filets universels qui ne sont pas aux dimensions du véhicule que vous avez une grande chance si ça tombe pile poil donc le filet va avoir un relâchement ça va ça va flotter les mailles sont trop large donc si vous mettez quelque chose de petit ça va passer à travers bref c'est pas c'est pas l'idéal puis là le filet de la zoé qui va sur un autre modèle à capture aussi on voit que les mailles sont fines un peu plus il ya du travail de maillage plus ça coûte cher c'est pour ça que vous allez trouver des filles des filets et bah tiens je vous l'aime et voilà non reto je n'ai pas trouvé d'autres un moins cher donc sur un est moins cher d'environ deux euros là vous en avez pour votre argent si ça va pas bah il servira je sais pas quoi vous mettrez sur la tête je sais pas mais 62 par 31 bon il paraît petit en hauteur en plus les mailles sont très très large très la hache et le système c'est un système à crochet il ya des protections en plastique mais faut pas que les protections en plastique soit perforé à la longue sinon c'est le crochet métallique qui va perforer ce qui est en dessous évidemment donc pour gagner deux euros nous on a la chance d'avoir accès à un filet de concession de marque pas cher parfois pas se prier moi je vais commander de toute façon je vais y aller aujourd'hui alors faut le commander malheureusement ils n'ont pas en stock 1 7 euros 31 donc voilà alors c'est un système à oeillet vous mettrez les oeillets donc quatre vis quatre oeillets et le filet va se prendre sur les oeillets ils vont ils vont pas assez esquinter quoi que ce soit du coup les cobles je les mettrai dedans bon je ferai une petite vidéo là dessus je vous montrerai si le triangle tient c'est sûr c'est matière souple et puis deux trois bricoles du coup la cagette je la retire c'est très bien ça libère la totalité du coffre c'est pas le volume que ça va prendre en épaisseur ça il faut savoir que les systèmes qui veut qui propose comme le moulage en dessous du coffre je vais je vais vous le montrer ah oui il faut mettre 48 pour avoir accès à un maximum d'articles alors je sais pas où c'est qu'il va être je continue je continue j'ai passé dessus ah c'est du direct à moi donc celui ci au prime abord il peut être intéressant parce que ça donne l'impression c'est caché c'est voilà oui mais on perd un gros volume un grand volume de coffre mine de rien oui on perd un volume beaucoup de personnes retirent les caches pour avoir accès à un volume supplémentaire il faut savoir que le coffre d'azoué il y a une trappe vous pouvez l'ouvrir vous avez accès au kit anti crevaison si on libère cette trappe là ça fait un rangement supplémentaire mine de rien ça fait quelques litres de rangement en plus pour mettre quelque chose de souple donc ce système là va empiéter sur le volume du coffre et si par exemple vous partez quelque part vous avez fait des courses c'est encombrant c'est lourd c'est pas tellement encombrant fin de compte mais c'est lourd et vous avez besoin de recharger il faut retirer tout ce qui est dans le coffre si vous pouvez pas le déplacer pour tirer tout ce qui est dans le coffre le poser par terre tout ce qui est dedans et reprendre des câbles ou moins un câble pour pouvoir vous brancher votre voiture et remettre tout dans le coffre en plus s'il pleut je vous dis pas de travail donc c'est c'est ah bah je vois pas je vois pas l'utilité parce qu'il y a trop de inconvénients c'est pas mal sur la photo mais non je vois pas ça me plaît pas vous faites comme vous voulez je donne un aperçu alors ensuite je parle d'un autre accessoire un accoudoir alors l'accoudoir que j'ai commandé moi c'était celui-ci donc acheté posé c'est marqué avec pause donc c'était bien fait bien posé il ya pas eu de problème je préfère et en 2018 il était à 159 euros voilà et quelques mois après 180 euros et ça fait une sacrée augmentation mais bon vous avez tous les coloris suivant la teinte de vos garnitures de siège je vous le conseille même si c'est cher c'est onéreux je vous conseille parce que franchement ça apporte un sacré agrément au quotidien on a le bras plus ou moins le bras droit qui sert à rien pour tenir le volant occasionnellement mais sinon dans une voiture automatique où il n'y a pas de boîte de vitesses on n'a pas à passer première deuxième il y a des rapports tout simplement donc ce on va bien poser quelque part et sans accoudoir on est plutôt embêté on pose ou on peut hein c'est pas facile donc l'accoudoir est recommandé c'est pas fourni d'origine c'est dommage par contre il ya une chose qui est fourni d'origine maintenant je crois je suis pas sûr à 100% c'est la pute est centrale vous savez que sur la zoe vous avez quatre à pute est quatre à pute est non les deux avant sont intégrés dans le siège les deux arrière sont fournis d'accord mais il manque celui-là qui est central ayant en promo en accessoires oui ici alors il faut que je passe sur la page 1 je vais vous le montrer vous pouvez voir vous même vous allez dans l'accessoire sur votre compte zoe et vous aurez accès à tout ce que je vous montre ici donc 68 euros 56 avec la pause il faut savoir que la banquette arrière de la zoe est préparé déjà les trous sont déjà faits dans la garniture la mousse pour recevoir un troisième à pute est et ils auront mis le temps pour proposer en option cette à pute est il est pas utile à dire parce que trois personnes derrière comme toute voiture qui ne sont pas très grande la troisième personne ne veut pas qu'elle soit très grande non plus celle qui est au milieu parce que celle qui est au mieux elle est calée par les deux autres personnes de toute façon elle ne peut pas bouger si vous emmenez cinq personnes ça va être comme ça et par contre cette à pute est peut être utile tout simplement en conduite de nuit parce qu'en conduite de nuit on a toujours les phares des usagers qui nous suivent sur route c'est sans arrêt les journées sont courtes l'hiver et là c'est vrai qu'on en plein plein dedans sur les routes de campagne en ville c'est moins problématique parce que vous avez les lampadaires ça dilue un petit peu mais à la campagne vous avez si quelqu'un a un phare mal réglé derrière en bas vous l'avez en pleine poire sous le rétroviseur et c'est dommage que le rétroviseur ne soit pas électrochromatique même en option ou sur les finitions au dessus la cance ou la zen c'est dommage parce que ça c'est drôlement utile j'ai eu des voitures avec des rétroviseurs électrochromatique bon c'est excellent vous occupez de rien ça passe un jour en nuit automatiquement c'est immédiat c'est très réactif bon alors cette acuitette ce troisième acuitette peut servir d'écran tout simplement parce que quand on conduit avec la zoé qu'est ce qui qu'est ce qui est aveugle en fin de compte c'est le trou laissé entre les deux acuitettes et la lumière s'engouffre là et va directement sur le rétroviseur même si vous mettez le rétroviseur en mode nuit si quelqu'un vous suit avec des phares mal réglés et malheureusement ça arrive de plus en plus que les gens ne font pas régler leurs phares alors vous en prenez plein les yeux vous avez les yeux éclatés alors j'exagère j'exagère pas j'ai pas des heures sur la route je peux vous dire qu'à la fin on est content quand les journées rallongent alors donc 108 euros j'ai dit prix par contre qu'est ce qui va pas il y a qu'une teinte gris tropique gris souris pourquoi je ne sais pas autant les accoudoirs sont multi teintes que là il y a qu'une teinte c'est dommage c'est bête et si j'en prends à gauche vous avez ici un filet de rangement vous avez vu que le filet de rangement coûte pas cher de marc renault 7 euros et des bricoles et là on a quasiment combien 60 presque 60 euros plus pour un rangement vertical mais qu'est ce qu'il apporte de plus lui par rapport à l'autre il faut qu'il justifie son prix parce que là dis donc parce qu'il ya trois compartiments bah trois compartiments ça veut dire que ça diminue le volume que l'on peut mettre dans chaque compartiment il vaut mieux avoir un compartiment unique on peut mettre beaucoup de choses des cobles principalement c'est ce que l'on veut faut pas oublier qu'on est dans une voiture électrique ça ce filet là je vois son utilité moi on a des poches aumônières sur les modèles au dessus définition dessus donc si on a des poches aumônières on peut ranger des livres des cartes routières ou autre chose on n'a pas besoin de ça voilà ça c'est c'est mal pensé à mon sens toujours ensuite en accessoire on a maintenant des stickers oui des stickers pour la carte la carte main libre ou la carte qu'on doit insérer dans dans la fente pour mettre le contact donc on peut l'enjoliver avec un système à une copie de carbone une copie de diamant noir et bon ça ressemble à une tornade oui bon comme ils disent donc on a différents motifs c'est recto verso c'est pas mal pour ceux qui les celles qui veulent un look un peu plus distingué je dirais un peu plus moderne puisque carbone fait partie du haut de gamme soit des voitures premium alors bon pourquoi pas avoir une carte pseudo carbone sur la zoe et alors qu'il n'y a pas un gramme de carbone dans la zoe et je crois pas et là non plus c'est pas du carbone c'est du plastique c'est du vinyle donc on voit un petit peu les accessoires ce qui est utile ça par contre je vois pas l'utilité autant mettre une cagette bon je fais le tour avec vous hein donc le prix tapis de sol c'est toujours très cher vous avez un tapis de sol ah oui quelqu'un à 59 euros et couvre même pas le haut ici la partie où les pieds ce qui ce qui a collé sous les semelles ça tombe vous avez déjà remarqué alors quand c'est debout et tout ça bon ben voilà ça servit de tapis en haut ils ont fait un peu court ici et il vaut quand même 59 euros pour 7 euros j'ai le jeu complet avant arrière et ça marche très bien c'est universel ça va très bien pour l'avant de la zoe et l'arrière et passagers ça dure pas longtemps au bout d'un an ils sont perforés parce que le les chaussures les semelles de chaussures usent énormément le tapis je suppose que cela sont un peu plus costauds il faut espérer mais bon un jour ou l'autre ils vont rendre l'âme c'est dire qu'il faudra mettre 59 euros c'est pas une critique que je fais sur ce qui est vendu par renault c'est un constant et comparé avec ce qui existe parce que nous ce qu'on veut aussi c'est pas dépenser d'argent inutilement dans la voiture il vaut mieux dépenser intelligemment qu'inutilement vous avez différents modèles alors celui-là est encore plus cher pourquoi parce qu'il y a le logo il y a un travail de Kaamelott bon aussitôt ça monte le prix l'antenne requin alors l'antenne requin c'est pas je pense pas que ce soit vraiment très beau sur une zoe vu la ligne de la voiture cela pas rendre grand chose à mon sens si j'imagine une antenne requin sur une zoe je sais que moi ça me plaira pas je préfère une antenne une petite antenne qui sort comme elle est actuellement à 45 60 degrés je sais pas quand même avec quelle est incliné qui qui casse un petit peu les lignes qui est complémentaire avec la ligne de la voiture si on met un petit bout de plastique qui dépasse ça va pas ressembler à grand chose il va il va y avoir un vide je sais pas si vous voyez ce que je veux dire au niveau faut s'imaginer la voiture de toute façon avec un système que l'ont du tuning tout simplement il faut voir quand on passe la voiture au lavage au rouleau on démonte l'antenne elle est facile à démonter c'est pas la peine de la resserrer fortement l'antenne quand vous avez fini de laver votre voiture vous vissez l'antenne si vous faites un mètre 50 ça va être difficile mais même pour moi je fais un mètre 74 c'est pas toujours évident en plus la voiture est mouillée bon c'est pas grave on sait eh ben faut pas serrer fort parce que la prochaine fois que vous allez vouloir dévisser l'antenne je dis pas vous allez en baver ça tient très très bien c'est conçu pour pas bouger alors l'antenne requin il faut savoir qu'il faut quand même démonter le pavillon une partie du pavillon du toit alors je dis pas le travail et refixer recolmater pour éviter rejointer tout simplement pour éviter que l'humidité la pluie rentre par le trou parce que je dis pas la rouille donc c'est risqué si vous voulez vraiment ah bah non c'est avec la pause ah bah oui comme quoi je lis bien mes articles non c'est avec la pause donc 150 euros avec la pause mais je vais quand même trouver quelque chose à redire c'est même si j'étais un petit peu trop vite vous m'excuserez c'est que ces couleurs noires eh ouais c'est une voiture blanche vous mettez une antenne noire ah bah là on verra autre l'antenne donc ça veut dire qu'il faut la faire repeindre à la couleur de la voiture on a vu la couloir on a vu le double plancher la housse bon utilité vous avez donc le seuil de porte éclairé ah tiens avec pause ça peut faire son effet ça qui s'éclaire le bas de euh le bas de la portière quand on descend il s'éclaire que le logo vendu par paire en inox avec revêtements en aluminium rocet éclairage du logo ah oui mais ça éclaire pas le bas de le bas de portière donc l'utilité c'est le look la frime et c'est tout bon à voir vous avez tout ce qu'il faut le système de navigation quel intérêt aucun ah peut-être sur les zoé une série de zoé qui ont été vendus sans le air link oui des modèles plus dépouillés que la leaf et ils ont aucun système de air link ni écran ni quoi que ce soit ils ont l'autoradio la radio fournie par renault comme un vulgaire congoût et c'est tout à pour eux oui ça peut être utile 231 des jantes alors ici housse de siège chercher l'erreur il y en a une à gauche droite à gauche c'est 283 euros mais juste l'avant la photo est trompeuse parce que l'arrière il n'y a pas la housse il faut prendre à 291 euros et vous avez l'arrière c'est à dire que pour 8 euros de plus ils vous donnent quasiment gratuitement l'arrière alors ça ils peuvent faire une croix dessus c'est complètement inutile alors ce ne sont que les temps des couleurs noires mais ils sont beaux ça fait des belles housses et puis en même temps ça protège vous ceux d'origine faut dire qu'elles sont costauds les housses d'origine même l'assise l'assise est robuste alors l'aide au parking arrière donc vous avez à la place de la caméra si vous voulez pas vous embêter vous faites poser une aide au parking arrière par contre ils n'indiquent pas si c'est répercuté sur l'écran du air link au niveau des capteurs ou si c'est simplement sonore si c'est sonore ça fera bip 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 boum boum c'est à dire que vous avez touché mais si c'est reporté sur le air link ça va vous donner des indications de distance et ça c'est pas précisé faut le demander avant de de commander et encore est-ce qu'ils auront la réponse pour espérer que oui normalement oui alors ça fait donc ces pastilles noires elles sont pas colorées colorées elles sont pas atteintes dans la couleur de la voiture c'est pas prévu non 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 c'est noir c'est noir noir c'est noir et du coup ça va ressortir comme une mouche dans la soupe sinon faut acheter un petit kit de teintes ça s'appelle des stylos de retouches chez renault ou ailleurs et vous allez repeindre un petit peu ces pastilles une fois posée il faut savoir si les capteurs fonctionneront toujours aussi bien avec une surcouche de peinture ça faut l'espérer je ne sais pas donc on a vu un haut-parleur tout ça mais c'est hors de prise ça ressemble à rien avec pause d'accord mais bon la zouée comme c'est une voiture électrique on n'a pas besoin de mettre la musique à fond comme il n'y a pas de bruit il ya du bruit seulement si on route on roule sur des routes gravillonnées les bruits de roulement s'il ya du vent au commencement il ya un vent très très fort quand je filme vous avez remarqué que ça fait un bruit sourd pour pouvoir l'équiper les portes vélos je vois pas trop par contre je tiens je fais un petit un petit encore avec ça le porte vélo sera utile sur une boule d'attelage il sera vraiment sécurisé sur une boule d'attelage ça je le sais j'ai déjà conduit des voitures avec des remorques caravanes et tout donc je connais si on met ça sur un support monté sur la lion et j'ai vu une zoé équipée de deux volets deux vélos supposés sur le haïon un système clipsé sur la lion le haïon mais le haïon ça l'affaiblit ça va faire énormément travailler les fixations de ce fameux haïon et il y aura un jour ou l'autre un problème à espérer que non mais c'est pas conçu pour toute façon le haïon est conçu pour supporter son propre poids rajouter un attelage un support de vélo plus le poids les vélos tout en conduisant les contraintes elles sont énormes les suspensions le mouvement de suspension les chocs de la route le vent ça fait beaucoup d'efforts que l'on impose à la carrosserie donc ça je déconseille je ne suis pas carrossier donc je n'ai pas suffisamment recul non plus pour en dire plus vous faites comme vous voulez là vous êtes prévenu voilà j'en ai fini avec cette vidéo la prochaine vidéo traitera puisqu'un abonné m'a demandé m'a posé plusieurs questions le pulse and glide alors faut savoir que j'en ai déjà parlé brièvement j'ai pas fait je peux montrer en fait comment ça fonctionne est ce que c'est valable ou pas ça j'en parlerai et le chauffage entre le mode économique rouler en mode économique et mode normal donc je ferai une vidéo sur les deux sujets je vous remercie et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt